Est-ce que vous voulez apprendre l'hébreu et pourquoi voudriez-vous apprendre l'hébreu ? Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. L'hébreu est une langue intéressante, mais quelles seraient les raisons de vouloir se consacrer à l'apprentissage de l'hébreu ? Il y en a de nombreuses et la première, c'est que l'hébreu est peut-être moins compliqué qu'il n'y paraît quand on l'aborde comme il faut. L'hébreu est une langue très ancienne qui apparaît il y a plus de 3000 ans et qui est encore une langue vivante, qui est une langue parlée aujourd'hui, qui a eu une période moins parlée et une période de grande renaissance il y a à peu près 200 ans. Au total, ça nous donne une langue qui transporte, qui véhicule des idées qui remontent à il y a très longtemps, vous imaginez bien, 1000 ans avant même la naissance de l'ère chrétienne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et dont les mots, dont les racines font comme un passage entre les différentes époques et comme un lien, comme un fil d'Ariane dans la pensée juive. Donc quand on parle aujourd'hui en hébreu, quand on lit les commentaires en hébreu, quand on lit dans la Torah, et bien l'hébreu nous permet, puisque les racines sont les mêmes, de faire des liens entre différents textes et de mieux en comprendre la signification. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de la traduction en français, parce qu'il y a des mots qui peuvent se traduire de plusieurs façons. Et on ne lit pas le texte en français non plus toutes les semaines à la synagogue. Et donc les mots ayant plusieurs traductions, ce n'est pas parce qu'on connaît un passage par cœur et un deuxième passage par cœur qu'on identifie nécessairement les liens entre les deux. Contrairement à cela, quand on connaît l'hébreu et qu'on l'entend à la synagogue dans le langage de la Torah, du Pentateuch et dans le langage des prières, on a l'occasion de faire des liens entre tous ces mots. Voilà une première bonne raison d'apprendre l'hébreu. La deuxième raison d'apprendre l'hébreu, c'est de se plonger dans un autre système de langage, non plus une langue latine, mais une langue sémitique, araméenne, qui trouve sa racine dans le phénicien, une langue cananéenne, une langue qui fonctionne totalement différemment des langues qu'on connaît. Et ça nous amène à une autre très bonne raison d'apprendre l'hébreu, c'est qu'on comprend une vision logique de la langue à travers un système fondé sur les consonnes, dont les consonnes donnent le sens, trois consonnes permettent de définir une racine et de donner un sens au mot, et les voyelles viennent donner une coloration comme une matrice pour dire si le mot est un nom ou un adjectif ou un verbe et de quelle façon il est décliné. Donc il y a vraiment une logique particulière à l'hébreu qui, quand on l'attrape, permet d'avoir, de rentrer vraiment dans la langue avec une grande facilité, il faut accepter d'entrer dans un autre système de pensée, c'est une aventure, c'est une deuxième raison d'apprendre l'hébreu. Donc première raison, c'est une langue ancienne et moderne, deuxième raison, c'est une langue qui rentre dans le groupe des langues sémitiques, qui nous fait vraiment voyager dans un autre univers de pensée, troisième raison, c'est une langue logique, et quatrième raison, c'est qu'il y a quand même 9 millions de locuteurs dans le monde, 9 millions de locuteurs en Israël, donc vraiment sérieux, et puis dans le monde, il y en a encore davantage, et il y a pas mal de gens aussi qui parlent l'hébreu un petit peu moyen, qui le baragouine un petit peu d'une façon ou d'une autre, plus ou moins précise. Donc c'est une langue qui inspire et qui se partage. On peut rajouter encore une autre raison, c'est que c'est une langue qui mélangeait à d'autres langues, a donné lieu à des langages complètement authentiques, comme par exemple le judéo-espagnol, le ladino, le yiddish, donc l'hébreu en même temps est une composante de nombreux univers culturels, encore une raison d'apprendre cette langue. Une autre raison d'apprendre l'hébreu, c'est qu'il est assez facile de trouver un contexte dans lequel on peut entendre la langue, ne serait-ce que tous les shabbats à l'office, on va à l'office, on entend la langue parler, on l'entend chanter, on développe une certaine conception intuitive. On peut être un petit peu en immersion dans l'hébreu, même quand on n'a pas de la famille ou l'occasion de faire un stage linguistique immersif, en Israël par exemple, eh bien on va à la synagogue, on entend un peu l'hébreu, et ça permet de soutenir également l'apprentissage. C'est encore une autre bonne raison de le faire, parce qu'on a un cadre chaleureux dans lequel développer son étude. Une autre bonne raison d'apprendre l'hébreu, c'est que ça donne une indépendance, une vraie compréhension, et la possibilité de se donner une interprétation personnelle, une compréhension intime du texte des prières, et de pouvoir ensuite les partager, et soi-même éventuellement s'intégrer dans l'office, en dire certaines parties, voire même diriger des mini-offices, peut-être de faire sa bar mitzvah, ou peut-être de lire l'une des sept bénédictions à l'occasion d'un mariage, de peut-être lire un texte dans la Torah, une démontée, ou peut-être de lire régulièrement l'Aftara dans sa synagogue, et d'avoir cette indépendance-là, cette liberté, dans la pratique de la tradition juive. Bien, je dois vous avouer que j'ai perdu le compte du nombre de raisons d'apprendre l'hébreu, peut-être que vous vous en souvenez, mais on retient qu'il y a des questions de liberté, de compréhension de la pensée juive dans son originalité, des questions de curiosité, ou de volonté de communication, ou encore de prise de responsabilité dans les offices. Il y a plein de raisons d'apprendre l'hébreu. À vous maintenant, si vous le souhaitez, de partager les raisons pour lesquelles vous vous souhaitez apprendre l'hébreu, peut-être maintenant, peut-être plus tard, et à vous de les partager, peut-être que j'ai oublié certaines raisons, quelles sont les autres raisons d'apprendre l'hébreu, à votre avis. Petite réflexion lancée en ces débuts d'année, pour chacun et chacune. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501